Donc voici la septième séance du chapitre numéro 7, donc la dernière activité, la prochaine séance sur ce chapitre sera réservée au QCM pour faire le point sur ce que vous avez appris dans ce chapitre. Donc pour la séance, on va aborder l'activité numéro 7 sur les transformations nucléaires à la page 13 du livret. Ensuite on fera un point sur le cours, puis on corrigera quatre exercices, les numéros 5, 9, 11 et 13 qui sont aux pages 138 et 139 de votre livre. Donc on commence par l'activité 7 sur les transformations nucléaires, vous prenez votre livret à la page 13. Donc vous mettez la vidéo sur pause et vous prenez votre livret pour prendre connaissance des différents documents. Et on se retrouve juste après. Bonne lecture à vous. Donc première question, on vous demande de relever dans les documents 1 et 2 les symboles de l'hydrogène, du deutérium et du tritium. Ces trois éléments sont des isotopes de l'hydrogène à qui on a donné un nom particulier. Mais on vous demande du coup de rappeler la définition d'un isotope que l'on a déjà vu. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc le symbole de l'hydrogène est 1,1H, le deutérium 2,1H et le tritium 3,1H. Ils ont tous en effet le même symbole H puisque c'est le même élément chimique, ce sont des isotopes de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'un isotope ? Ce sont les éléments chimiques qui possèdent le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons. Ce qui implique qu'ils ont le même Z mais un A différent. On vous demande maintenant dans la deuxième question de relever les trois types de transformations nucléaires qui sont cités dans les documents 1, 3 et 4. Et pour chacune de ces transformations, d'en recopier l'équation bilan. Elles vous sont toutes données, vous n'avez rien à inventer. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc si on prend le document 1, on vous parle de la fusion nucléaire dont l'équation bilan est la suivante. On a quatre atomes d'hydrogène qui vont fusionner pour donner un atome d'hélium et libérer deux particules notées 0,1E qu'on appelle le positron. Pour le document 2, on vous parle de la fission nucléaire dont l'équation bilan est la suivante. Alors attention, dans le document, dans votre livret, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur de frappe. Donc la fission ici de l'uranium se réalise lorsque celui-ci est bombardé par un neutron noté 1,0N et il va donner des noyaux fils, le krypton 92,36, le barium, et c'est là qu'il y a une erreur, 141,56 et pas U, et trois neutrons fils notés N, 1,0. Pour ce qui est de la désintégration radioactive, qui s'appelle pour celle-ci la désintégration radioactive bêta-, puisqu'il en existe plusieurs, vous n'avez pas à les connaître particulièrement. Donc ici c'est un exemple, c'est de la radioactivité du césium, et le césium va se désintégrer et donner un autre noyau, fils, le barium, en émettant une particule notée E0-1, qui est en fait l'électron, puisqu'en effet l'électron n'est pas formé de neutrons ni de protons, donc le A en haut est égal à 0, mais par contre en bas on indique sa charge, moins 1. Voilà, donc ici vous voyez comment on écrit des équations bilan de réaction nucléaire. On indique le nombre de charges au numéro atomique Z et le nombre de masses A. Donc en chimie on a vu que pour écrire une équation bilan, il fallait équilibrer, ajuster le nombre d'atomes et les charges. Pour ce qui est d'une transformation nucléaire, qu'est-ce qui se conserve ? Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Si vous regardez bien ce qui a été indiqué ici dans une transformation nucléaire, c'est-à-dire le nombre de charges Z et le nombre de masses A, ce sont eux qui se conservent, A et Z. En effet, prenons les différents exemples qu'on vient de voir. Donc si on prend la réaction de fusion, 4 hydrogènes donne 1 hélium plus 2 positrons. On va commencer pour le nombre de masses A. Côté gauche, l'hydrogène apporte 1 nucléon, on a 4 hydrogènes, donc 4 fois 1 égale 4 nucléons. Côté de ce côté, à droite, l'hélium apporte 4 nucléons, il y en a un, et le positon n'en apporte pas, donc 4 plus 2 fois 0, ça nous fait 4 aussi. On a en effet conservation du nombre de masses. On va regarder ce qu'il en est pour le nombre de charges Z. A gauche, l'hydrogène apporte une charge, on a 4 hydrogènes, donc 4 fois 1, 4 charges de ce côté. A droite, l'hélium apporte 2 charges, et le positon apporte une charge, il y a 2 positons, donc 2 plus 2 fois 1 égale 4, on a 4 charges de ce côté également. On a donc bien conservation du nombre de charges. Regardons maintenant pour la réaction de fission. Pour le nombre de masses, on a 235 plus 1, 236 nucléons de ce côté. De l'autre côté, 92 pour le krypton, plus 141 plus l'uranium, plus 3 fois 1 pour les neutrons, ça nous fait 236 de ce côté-là. On est bon. Pour le nombre de charges Z, côté gauche, 92 plus 0, on a 92 charges de ce côté. Et à droite, 36 apportées par le krypton, plus 56 apportées par l'uranium, plus aucun apporté par les neutrons, on est bien à 92 de ce côté-là aussi. On a bien conservation du nombre de charges. Donc maintenant, on fait le point sur la désintégration radioactive bêta- du césium. Donc pour le nombre de masses A, 137 à gauche, également 137 à droite, on a bien conservation. Pour le nombre de charges Z, 55 à gauche, 56 moins 1, 55 à droite, on a bien conservation du nombre de charges. Donc, je résume. Dans une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de masses A et du nombre de charges Z. Donc, d'après la règle que l'on vient d'établir à la question précédente, est-ce que la réaction nucléaire testée dans l'iter est correctement écrite ou est-ce qu'il faut rajouter des neutrons ? Juste pour votre culture générale, les règles de conservation dans les réactions nucléaires s'appellent les règles de Seuss-Bi. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc, on vérifie les deux règles. Conservation du nombre de masses, donc à gauche, 2 plus 3 égale 5 de ce côté, à droite, 4 plus 1, si on prend qu'un seul neutron, ça fait 5 aussi, on est bon. On vérifie aussi pour le nombre de charges Z. À gauche, 1 plus 1 égale 2, à droite, 2 plus 0 égale 2, on est bon aussi. Donc, cette équation est bien écrite. Dans le document 3, on parle de vaporiser, de combustion et de fission. Quelle est la différence entre ces trois transformations ? Réfléchissez en pensant à l'ensemble des notions que l'on a vues dans le chapitre 7. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. La différence est le type de transformation. Pour la vaporisation, c'est une transformation physique. Il y a uniquement modification de l'état des espèces chimiques, c'est-à-dire une organisation des molécules dans l'espace. La combustion, c'est une transformation chimique. Il y a une modification des molécules, une réorganisation des atomes. La fission est une transformation nucléaire. Là, on touche aux noyaux des atomes. Il y a modification des noyaux, des éléments chimiques. Ne pas confondre les trois familles de transformation. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'énergie libérée dans une transformation nucléaire et une transformation chimique ? Et ce, d'après les données du document 3. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc, on nous dit dans le document 3 qu'un gramme d'uranium libère 2,8 10 puissance 9 joules et qu'un gramme de charbon libère 4,3 10 puissance 4 joules. Attention, la donnée dans le texte est pour 1 kilogramme de charbon. Si on veut comparer les deux données, il faut qu'on se base sur la même masse de départ de combustible nucléaire ou chimique. Donc, en comparant ces deux valeurs, on se rend compte que la combustion du charbon libère 1,5 10 puissance 5, donc 150 000 fois moins d'énergie que la fission de l'uranium. Les transformations nucléaires sont, en effet, de façon générale, beaucoup plus énergétiques. Elles libèrent beaucoup plus d'énergie que des transformations chimiques. Donc, maintenant, vous allez pouvoir terminer la rédaction du cours, c'est-à-dire le grand 3 et le grand 4. Vous pouvez, bien sûr, vous aider de votre livre, pages 132 et 133. Mettez la vidéo sur pause et à vous de faire votre cours. La correction arrivera en suivant. Donc, démarrons la partie grand 3 sur les transformations nucléaires après avoir vu les transformations physiques et les transformations chimiques. Donc, grand 3, petit 1, les isotopes. Donc, on avait déjà vu sur le chapitre précédent ce que c'était que des isotopes, dans le chapitre 5 plus particulièrement. Donc, on revient sur la définition. Les isotopes, ce sont des éléments chimiques qui possèdent le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Donc, même Z et A différents. Alors, des exemples. Les isotopes de l'élément chimique carbone. On a le carbone 13, le carbone 12 et le carbone 14. Ceci signifie qu'ils ont 13, 12 ou 14 nucléons, mais tous 6 protons. Donc, c'est bien le nombre de neutrons qui va changer. Il va être de 7, de 6 ou de 8 neutrons selon l'isotope considéré. Maintenant, passons au grand 3, petit 2. La définition de ce que sont les transformations nucléaires. Alors, certains isotopes peuvent se transformer spontanément en un autre noyau, en un autre atome, en émettant une particule et de l'énergie. C'est ce que l'on appelle une transformation nucléaire. Donc, transformation du noyau. On touche au noyau. D'où le terme de nucléaire avec la racine nucléa, nucléus, nucléotide. Vous connaissez peut-être ça déjà en SVT. Alors, lors de ce type de transformation, il y a conservation du nombre de charges, Z, et du nombre de masses, A. Donc, c'est cette règle très importante qui va nous permettre d'écrire les équations bilans des transformations nucléaires. Donc, pour bien savoir comment fonctionnent ces conservations, n'hésitez pas à aller visiter le site suivant, dont il y a l'adresse ici, sur Internet. Maintenant, grand 3, petit 3, les exemples des différentes transformations nucléaires qui existent. Donc, il existe trois grandes familles. La première n'est pas vraiment au programme, mais pour votre culture générale, et pour bien comprendre lorsqu'on vous parle de radioactivité, ce que c'est, quand même quelques détails. Donc, en effet, un noyau peut spontanément se transformer, se désintégrer, désintégrer, selon trois processus radioactifs, qu'on appelle les désintégrations alpha, bêta plus et bêta moins. Les réactions alpha et bêta moins sont naturelles. Il y a des isotopes qui sont dans la nature et qui se désintègrent naturellement. Par exemple, le radon, il y en a dans le sol. Il y en a d'ailleurs énormément en Bretagne. Donc, il y a une radioactivité naturelle en Bretagne qui existe. La réaction bêta plus, elle est artificielle. En fin de compte, on va produire certains isotopes en laboratoire, certains atomes en laboratoire qui ne sont pas stables et qui vont donc se désintégrer. Lors des désintégrations, transformation nucléaire, alpha, bêta plus, bêta moins, c'est-à-dire les désintégrations radioactives, de l'énergie est libérée sous forme de rayonnement. L'énergie qui est dégagée lors de ce type de réaction est utilisée en médecine pour, par exemple, irradier, détruire des cellules cancéreuses de façon locale. C'est le principe de fonctionnement des techniques de radiothérapie. Vous pouvez regarder la vidéo soit en cliquant sur le lien sur le fichier envoyé par mail du cours, le livret, soit en faisant un flash code avec votre portable ci-dessous. Donc, grand 3, 3, petit b, la fission, la deuxième grande famille des transformations nucléaires. C'est une transformation dans laquelle, sous l'action d'un neutron, un noyau va se séparer en deux autres noyaux. Donc, au départ, un noyau qu'on va dire lourd qui va se diviser en deux, en deux petits noyaux plus légers et quelques neutrons. Donc, pour que ceci ait lieu, il faut, à tout prix, bombarder le noyau pair à l'aide de neutrons. Ce type de réaction est exploité dans les centrales nucléaires. C'est ce qui permet de faire fonctionner les centrales nucléaires. C'est des réactions qui libèrent de l'énergie sous forme de rayonnement qui sera récupérée et convertie pour produire donc de l'électricité. Alors, certains déchets produits lors des réactions sont hautement radioactifs. Par exemple, le barium, le krypton qui sont créés lors de la fission de l'uranium vont pouvoir subir des désintégrations radioactives alpha, bêta plus ou bêta moins que l'on a vu juste au-dessus. Donc, c'est ce qui est dangereux pour l'environnement et donc une partie peut être retraitée et le reste qui ne peut pas être retraitée doit être stocké dans des endroits sécurisés pendant de très longues périodes puisque ces désintégrations radioactives vues dans le grand 3, petit a, petit 3, petit a peuvent durer des centaines voire des milliers d'années. Et c'est donc ces éléments radioactifs qu'il faut stocker de façon précautionneuse qu'on évite qu'ils se dispersent dans l'environnement chose qui est arrivée à l'accident de Fukushima ou l'accident de Chernobyl. Enfin, grand 3, petit 3, petit C, la dernière famille de transformation nucléaire, les réactions de fusion nucléaire. Donc, ceci a lieu lorsque deux noyaux légers s'assemblent pour former un noyau lourd. Cette réaction nécessite une température de plusieurs millions de degrés pour être initiée. Cette condition est réalisée dans les étoiles lors de transformations de grandes quantités d'énergie sont libérées sous la forme de rayonnements électromagnétiques. Donc, cette énergie libérée lors des réactions de fusion thermonucléaire est utilisée par l'homme à des fins militaires dans les bombes, ce qu'on appelle les bombes H, bombes à hydrogène, et à des fins civiles dans les réacteurs expérimentaux parce qu'on ne sait pas encore correctement la maîtriser tel que le laser mégajoule ou le projet ITER puisque le but est de créer des centrales nucléaires non plus à fission mais à fusion. Donc, je reprends trois grandes familles de transformations nucléaires, les désintégrations radioactives, la radioactivité, alpha, bêta plus, bêta moins, la fusion et la fission. Donc, maintenant, dernier petit paragraphe, grand 4, différencier les transformations physiques, chimiques et nucléaires, donc ce qu'on a vu dans les trois paragraphes précédents. Donc, quelles que soient ces transformations, elles sont modélisées par une équation de réaction qui sont différentes. Pour identifier la nature des transformations, on peut faire une analyse des réactifs et des produits, d'accord ? Donc, en effet, lorsqu'on a une transformation physique, dans les réactifs et dans les produits, on a la même espèce chimique. Ce qui change, c'est l'état physique, l'organisation des molécules les unes par rapport aux autres dans l'espace, si elles sont plus ou moins liées les unes aux autres. Pour une transformation chimique, les espèces chimiques entre réactifs et produits sont différentes. On a une conservation des éléments chimiques, c'est-à-dire des atomes, et des charges électriques. À vérifier lorsqu'on écrit notre équation. Pour une transformation nucléaire, les éléments chimiques entre réactifs et produits sont différents. on a ici conservation du nombre de masses et du nombre de charges. Par contre, on n'a pas les mêmes atomes, pas les mêmes éléments chimiques. Pareil, pour écrire l'équation de réaction, il faut vérifier cette conservation du nombre de masses et du nombre de charges. Maintenant, faisons les exercices ensemble. Vous allez réfléchir quelques instants, essayez de les faire et ensuite, vous regarderez la correction. Donc, on y va. Exercice numéro 5, page 138. Reconnaître des isotopes. On vous donne la composition de différents atomes ou ions, qu'on a appelés ABCD, et on vous demande de déterminer le nombre d'éléments chimiques différents. Ensuite, à l'aide du tableau périodique, d'identifier les éléments présents. En question 3, identifier s'il y a des isotopes, et enfin, donner l'écriture conventionnelle des noyaux, des atomes ou des ions isotopes ABC. pour faire les différents exercices qui vont suivre, ce serait bien d'avoir une classification périodique sous la main. Vous en avez une en couverture de votre livre, je ne sais plus si c'est la première ou la dernière page. Donc, vous mettez sur pause, vous allez chercher une classification périodique et vous réfléchissez à l'exercice avant de regarder la correction. On sait qu'un élément chimique est caractérisé par son nombre de protons, son numéro atomique. Donc, on a ici trois éléments chimiques différents, A et D étant le même élément chimique qui possède trois protons. Donc, les éléments A et D possèdent trois protons, donc leur numéro atomique est trois. Si on regarde dans le tableau périodique, c'est le lithium. Pour l'atome ou l'ion B, quatre protons, numéro atomique quatre, c'est le beryllium B, E, sur regard toujours dans le tableau périodique. Et enfin, le dernier, c'est dans le numéro atomique et un, c'est l'hydrogène H. On nous demande à la question trois d'identifier les isotopes. Ce sont donc, comme on l'a dit depuis le début, les éléments A et D qui ont le même nombre de protons mais un nombre de nucléons différent. Donc, dernière question, on vous demande de donner l'écriture conventionnelle des noyaux, des atomes ou des ions. Donc, pour l'élément A, c'est le 7,3 Li puisqu'il possède trois protons, quatre neutrons, donc son nombre de masse est 3 plus 4 égale 7 et il y a trois électrons, autant que de protons, donc c'est un atome qui est neutre. Pour le B, on a le 9,4 Be2+. En effet, numéro atomique Z, c'est 4 puisqu'il y a quatre protons, nombre de masse A, c'est 9 puisqu'il y a quatre protons et cinq neutrons, 4 plus 5, 9. Et on voit que le nombre d'électrons 2 est inférieur au nombre de protons, donc on a une charge de plus. pour l'élément C, c'est 3,1 H+, en effet, nombre de protons qui correspond au numéro atomique Z1, le nombre de masses, c'est donc 4,1 plus 3, pardon, je me suis trompée, et je crois que j'ai dit une erreur, et la charge, c'est une charge positive puisqu'on voit qu'il y a zéro électron, alors qu'il y a un proton, donc ça veut dire que cet élément a perdu un électron, il est donc devenu H+, et enfin dernier élément, petit d, le 6,3 Li, donc on a trois protons, donc Z égale 3, trois protons plus trois neutrons, 3 plus 3, 6 nucléons, A égale 6, le nombre d'électrons égale le nombre de protons, donc l'atome est neutre, donc 6,3 Li. Donc l'exercice numéro 9, page 138, on vous demande d'identifier une particule, donc on vous dit que le noyau d'un atome de palladium 107 se désintègre en noyau d'argent 107 avec émission d'une particule de charge moins O. Quelle est cette particule ? Et donc l'identifier et donner son nom. Allez, on est sur pause et on essaye d'écrire cette équation et de réfléchir avant de regarder la correction. Donc on nous dit qu'on a ici une désintégration d'un atome de palladium 107, donc un atome de symbole, pour l'instant le palladium on ne connaît pas forcément, donc on va noter X avec un nombre de masse 107, donc 107X avec trois petits points pour le nombre de charges qui se désintègre en un noyau d'argent, on va noter pour l'instant Y, un noyau d'argent 107, donc le nombre de masse est 107, avec trois petits points pour le nombre de charges Z, plus une particule chargée moins E. On n'en sait pas plus. Donc, on va prendre une classification périodique, on va fouiner, farfouiller, chercher un petit peu partout. Ah, le palladium, un numéro atomique 46 et un symbole PD. on a donc le 107 PD46 qui donne un atome d'argent. Donc, le noyau d'argent AG, AG, on cherche, c'est le 47 avec un symbole AG. On a donc le 107 47 AG plus la particule qui est chargée moins E. On sait que la particule chargée moins E, c'est l'électron. Notez, E-. Donc, maintenant, pour trouver le symbole de l'électron, le nombre de charges et le nombre de masses de l'électron, on applique les lois de conservation de Sotheby. Donc, au niveau du nombre de masses, 107 pour le palladium à gauche, à droite, 107 pour l'argent, donc c'est déjà équilibré, notre électron a 0 nucléon. En effet, c'est ni un proton ni un neutron. Ouf, on est rassuré. Pour le nombre de charges, pour le palladium 46, pour l'argent 47, ça veut dire qu'il y en a un en plus à droite, donc notre électron a une charge de moins 1. C'est cohérent, c'est bien la charge d'un électron. Donc, la particule qui est émise est un électron de symbole 0 moins 1 E-. Donc, maintenant, le numéro 11, page 139. Utiliser les lois de conservation. Donc, on vous demande de recopier puis de compléter les réactions nucléaires ci-dessous, vous en avez 3, petit A, petit B, petit C, en déterminant les valeurs de A et Z pour le thallium, pour le petit e et pour l'uranium. Donc, vous mettez sur pause, vous réfléchissez, vous pouvez aussi vérifier tout seul si vous avez bien réussi à l'aide de la classification périodique, tout ça avant de regarder la correction. Donc, pour la première transformation, au niveau du nombre de masse A, 212 est égal à quelque chose plus 4, c'est 208. Ensuite, pour le nombre de charges, on doit avoir 83 qui est égal à quelque chose plus 2, donc ce quelque chose c'est 81. on a donc le thallium 208,81. Pour la deuxième transformation nucléaire qui est une désintégration bêta plus de l'iode, donc pour le nombre de masse, 123 égale 123 plus, plus 0, et pour le nombre de charges, 53 égale 52 plus 1, donc notre positron a un symbole 0,1E. Enfin, pour la dernière transformation qui est la fission de l'uranium, on a 1 plus quelque chose qui est égal à 94 plus 139 plus 3 fois 1, c'est donc 235, je vous laisse faire le calcul, et ensuite 0 plus quelque chose égale 38 plus 54 plus 3 fois 0, et notre résultat c'est le 92, donc notre atome, notre élément chimique inconnu est l'uranium 235, 92. Donc, si vous savez faire correctement vos additions, vos soustractions, et que vous avez compris le principe de la conservation, normalement, pour vous, la nucléaire, c'est du gagné. Donc, pour répondre à ces deux questions, il va falloir comparer les quantités de matière de chacun des réactifs divisées par leurs coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire ici, le nombre de molles de C6, CH8, O7, divisé par 1, comparé au nombre de molles de HO-, divisé par 3. Si on fait ça pour le mélange A, on voit bien que les deux valeurs sont différentes, on a donc un mélange qui n'est pas stoichiométrique. Par contre, pour le mélange B, on a bien ces deux valeurs qui sont égales, on a donc un mélange stoichiométrique. pour répondre à ces deux questions, il va falloir comparer les quantités de matière de chacun des réactifs divisées par leurs coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire ici, le nombre de molles de C6, CH8, O7, divisé par 1, comparé au nombre de molles de HO-, divisé par 3. Si on fait ça pour le mélange A, on voit bien que les deux valeurs sont différentes, on a donc un mélange qui n'est pas stoichiométrique. Par contre, pour le mélange B, on a bien ces deux valeurs qui sont égales, on a donc un mélange stoichiométrique. Écrire une équation de réaction en clair, c'est le numéro 13, page 139. Donc, on vous dit que l'uranium 235 est fissile, c'est-à-dire qu'il peut subir une fission, car il peut être scindé en deux noyaux plus petits. Une des transformations possibles est décrite ci-dessous. Donc, vous regardez le schéma et à partir de ce schéma, on vous dit décrire l'équation de la réaction modélisant la fission de l'uranium 235. C'est à vous, si vous êtes malin, on a vu la réponse il y a quelques secondes. Allez, quelques minutes. Bon, on met la vidéo sur pause, vous réfléchissez avant de regarder la correction. donc ici, vous n'avez qu'à recopier ce qu'il y a décrit sur le schéma en mettant des plus et des flèches. Donc, on a un neutron N1,0 plus de l'uranium 235,92 qui donne du strontium SR 94,36 plus du xénon XE 139,54 plus trois neutrons N1,0 et voilà, on est bon, c'est fini pour les exos. Donc, le chapitre est fini, rendez-vous à la prochaine séance pour le QCM sur tout le chapitre. On fera ça sur Cuisinière.